Salut à tous, une vidéo qui va concerner une petite expérience que j'ai envie de faire c'est savoir si une Fedora matée un peu personnalisée peut subir le saut facilement ou pas vers la version suivante c'est à dire comme j'ai exprimé dans la vidéo sur la Fedora 28 Fedora est une distribution que j'ai appris à apprécier parce qu'elle est fixe mais dynamique donc au cas où un jour Arch devrait malheureusement passer à la main gauche ça serait ma solution de repli dans le monde Linux pour savoir si c'est possible en partant d'une Fedora un peu bidouillée je suis parti de ce guide qui explique comment aller de la Fedora 26 vers la Fedora 27 donc je vais prendre des commandes donc je ferme ça mais temporairement vous aurez trouvé dans l'inscriptif donc j'ai pris une Fedora matée 27 Fedora matée compise bon j'ai écrit compise parce que je ne peux pas le supporter en vidéo mais je vais vous montrer la configuration que j'ai faite et on va voir si ça passe à mise à jour ou pas on est parti donc là par contre je repasse temporairement en écran réduit voilà vous voyez c'est une Fedora 27 entièrement à jour c'était quand même mieux donc ce que j'ai fait le texte à ma débarque je vous explique ce que j'ai fait j'ai remplacé bon j'ai enlevé Exile j'ai enlevé Parole j'ai enlevé XF Burn que j'ai remplacé par Quadlibet Thunderbird Brazzero qu'est-ce que j'ai fait aussi ? j'ai rajouté les greffons tiers les streamers via le dépôt RPM Fusion j'ai rajouté le support via ce Redbox qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? j'ai rajouté Redshift et je suis passé avec un thème Blue Summer in comme celui-ci parce que c'est un peu plus reposant pour la vue donc en gros voilà à quoi ressemble ma Fedoramaté modifiée histoire de me retrouver un peu par rapport voilà vous voyez donc c'est ce que j'ai rajouté j'ai remplacé Quadlibet Quadlibet a remplacé Exile Brazzero a remplacé XF Burn et GNOME MPV a remplacé Parole parce que je le trouve quand même un peu plus logique j'ai viré Compise parce que je considère que c'est une horreur j'ai rajouté Gimp j'ai aussi rajouté HPLip si mes souvenirs sont bons je ne sais plus où c'est passé HPLip matériel personnel administration oui donc j'ai rajouté HPLip je reviendrai plus tard sur D&M Dragora je peux voir maintenant comme ça c'est fait ça sent vraiment que c'était produit par certaines personnes bref donc je vais montrer en vitesse pourquoi je n'aime pas D&M Dragora donc déjà il faut autant qu'il charge parce que je considère que son agronomie est un brin moi aussi déjà par défaut vous voyez il y a plusieurs doublons si on cherche par exemple moi je ne sais pas on va prendre Exile par exemple je ne sais pas si Exile est un bon choix mais on va en chercher non c'est pas un bon choix on va prendre VLC par exemple on se retrouve avec des doublons mais pourquoi ? parce que par défaut il ne permet pas de filtrer les architectures si on ne fait pas gaffe voilà on se plante c'est un debug il y en a d'autres mais rien que ça c'est gonflant donc je repasse ici je vais appliquer les commandes indiquées ah oui sur ce que je vais modifier j'ai mis un ZSH à la place d'un bash ça c'est mon petit côté geek vous voyez donc bien sûr il y a Redshift il y a Thunderbird il y a Firefox donc vous voyez je l'ai un peu personnalisé et si on va dans les je vais vous montrer les dépôts donc je retourne en vitesse dans D&M Dragora vous voyez vous verrez que j'ai rajouté dans les dépôts alors si on ne sait pas ça que je n'aime pas D&M Dragora voilà alors j'ai dépôt voilà donc j'ai rajouté les APM Fusion Free Non Free voilà donc là ce que je vais faire c'est suivre les commandes de l'article bon on va se remplacer le 27 par le 28 donc première chose je vais faire un sudo DNF upgrade-refresh je sais je passe par ligne de commande mais c'est plus sûr là comme ça c'est paru de vérifier que tout est un jour ok ensuite je vais rajouter le plugin DNF donc install DNF plugin système upgrade au trait d'accord je vais faire peut-être une faute de frappe oui j'oublie un tiré donc c'est l'outil qui va permettre de faire la migration de la mise à niveau vers la Fedora 28 qui n'est officiellement pas sorti on est à 24h de la sortie même un peu moins mais bon peu importe ensuite on va remplacer release verre par 27 par 28 donc on fait un petit clear sudo DNF système upgrade download moins release verre égal 28 oui je veux continuer et vous voyez on peut commencer à récupérer l'ensemble donc là je vais voir combien de paquets m'annoncent je vais mettre la vidéo en pause il va commencer par récupérer les paquets et après il faudra cliquer une dernière commande pour redémarrer et mettre en route l'ensemble et là ça risque de prendre facilement 35 à 40 minutes après l'installation des paquets c'est un peu long donc je vais voir combien de paquets il m'annonce il va aussi peut-être mettre à jour les paquets à dépôt RPM Fusion au passage voilà les RPM Fusion sont mis au passage voilà donc là il va annoncer combien de mise à jeu on va dire un petit millier ah quand même il y aura quelque chose comme 1700 paquets donc il va télécharger 2Go oui oui donc voilà c'est parti il est 17h38 je mets la vidéo en pause et je reviens pour la suite de la vidéo c'est à dire quand tous les paquets sont téléchargés on se dit dans une dizaine de minutes à tout de suite 11 minutes sont passées donc là il faut juste vérifier que les clés ont bien été importées voilà il teste la transaction qui va se faire donc là toutes les opérations qui vont se faire et là il faut taper une commande précise alors pardon je ne l'ai pas en tête voilà alors la commande précise voilà je l'ai système upgrade reboot voilà on me le dit donc on va être bête et méchant on va taper ça donc on ne va pas se faire chier clique droit copier sudo clique droit coller et on tape en train voilà c'est comme ça de faire des fautes de frappe donc là je vais attendre tranquillement qu'il m'annonce on est parti pour les mises à jour je ne sais pas combien il y aura de centaines voire de milliers d'opérations à faire je remettrai les liens en pause parce que ça risque d'être assez long et je reviendrai une fois la mise à niveau terminée miam 11 minutes ça n'a pas été super long pour la première pause j'aurais pensé que ça n'a pas été plus long voilà donc le démarrage du processus prendre un certain temps là je vais attendre qu'ils me disent c'est bon je commence les mises à jour qui seront après vérifiées nettoyées et compagnie donc ça sera assez long et je ne reviendrai qu'au moment où je serai à nouveau sur un grube pour la suite voilà là ça gratouille ça se voit rien qu'à la petite diode qu'il y a là par contre je vais faire c'est juste sortir l'intégration de la souris vous voyez la diode que je prends de la souris elle gratte l'ail ça rame ça attaque la falaise donc j'attends un message qui me dit bon j'attaque les opérations je suppose qu'il y en aura plusieurs centaines voire plusieurs milliers on va en donner 3000 à peu près parce que les paquets les vérifications les nettoyages bref toute l'arrière cuisine un peu dirons-nous qu'on n'a pas autrement envie de voir quand tu veux pour m'afficher le message en tout cas ce qui m'a plu déjà c'est qu'il a bien pris en compte les dépôts rpm fusion pour me dire c'est bon je les prends en compte voilà c'est parti la préparation est en route il y a 3318 opérations à faire donc il est 17h52 je mets la vidéo en pause et on se dit allez rendez-vous dans 45 minutes à peu près allez à tout de suite voilà 41 minutes sont passées on va démarrer cette Fedora 28 croisons les doigts je continue une demi-heure 40 minutes je n'étais pas très loin donc on va voir ce que ça donne j'espère que tout va bien se passer au moins déjà il est marqué Fedora 28 pour le noyau mais c'est vrai quand même c'est une bonne grosse montée en niveau donc est-ce que la montée en niveau c'est passé correctement ou est-ce que ça ne va pas carrément partir en cacahuètes question qui sera vite résolue normalement une version pas trop modifiée devrait passer mais est-ce qu'une version imprément modifiée comme je l'ai faite va passer ou pas apparemment une gratouille je vais voir ce qui se passe ah oui d'accord comme j'ai rajouté le pilote VirtualBox il est obligé de le compiler donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre j'espère que ça ne va pas trop 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 longtemps et surtout qu'il va aller jusqu'au bout croisons les doigts normalement une fois cette opération terminée ça devrait rouler normalement normalement et je dis normalement voilà donc je ne sais pas combien de temps il va mettre à me générer le module noyau mais en tout cas il gratte assez vert désolé pour la petite longueur bon peut-être qu'au prochain démarrage ça fonctionnera mieux donc apparemment c'est bon ce que je vais faire c'est redémarrer pour être sûr et certain que le module noyau est pris en compte donc là est-ce que ça va être la bonne en tout cas on est arrivé jusqu'au LSDM c'est déjà un bon point de départ un très bon point de départ un très bon point de départ donc là on va passer en plein écran et se connecter donc déjà apparemment ils passent en plein écran ils font des crans de la Fedora 28 ça sent bon je dirais ça sent même très très bon donc on vérifie qu'on est bien sous la Fedora 28 bon je pense qu'il y a la réponse donc ce que je vais faire c'est purger le carnel de la Fedora 27 qui ne me sert plus à rien et maintenant donc on va voir s'il manque des trucs apparemment pas Md'Agora 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 Md'Agnita a se lancé je ne sais pas s'il va se lancé second ou pas donc est-ce que c'est bon pour ça Mes dernières dragoras ne semblent pas pouvoir se lancer. Désolé, j'ai attrapé un rume à vis-à-vis ce beau temps. Voilà, d'accord, il nous a fait un caca nerveux au démarrage, c'est normal ces dernières dragoras. Donc on va rechercher parmi les noms, une fois qu'il aura chargé la liste. Donc je vais chercher, euh, carnet pardon, ah, j'essaie de réduire un peu ça parce que sinon ça va être illisible. Là c'est pas la peine d'avoir un truc qui fait trois kilomètres de long à rechercher. Donc, alors, il y a 2, 4, 6, 4. Donc c'est celui-là qu'il faut que je vire. Ensuite, euh, lequel des deux ? Parce que c'est pas, c'est chiant. Voilà, donc c'est celui-là que je dois virer. Ensuite, lequel des deux ? C'est celui-là. Parce que c'est FC-27, donc, comme je suis sous la Fedora 28, on peut virer celui-là. Ensuite, canal module, lequel ? Je suppose que c'est celui-là, c'est celui-là. Canal module extra, même punition, même punition. Tout le lips, blablabla, donc je regarde s'il n'y a pas de doublon. Ok, on applique. Donc, je vérifie qu'il n'y a que du 27 qui va être viré. Oui. Et là, on va se débarrasser de ce bras en arrière. En évitant de frappe, il faut deux frappes, c'est mieux. Donc, je vais voir si c'est un logiciel que j'avais mis se lance encore. Bon, c'est un peu ralenti par l'application des... Bon, mais Thunderbird se lance. L'OFOFOX se lance-t-il. Mais je dirais que oui. Ok, pour l'OFOFOX. Ensuite, on va voir si c'est un autre logiciel. Nomme MPV, est-ce qu'il se lance ? Oui. Donc, c'est bon pour la vidéo. WadleyBet, il va se lancer normalement aussi. Donc, ça, on peut quitter. Une fois qu'il a terminé. Configurer, oui. Donc, on va rajouter music. Je vais faire le test habituel avec... Voilà. Donc, il n'y a pas de musique, bien sûr. Donc, je vais juste vérifier avec le texte habituel qu'on a bien une MP3 qui se lit. Et je vais tester le support de l'impression pour voir si au moins, je peux accéder... Donc, il y a celui-là. MP3. Enregistrer ta bouche. Voilà. Donc, je vais brancher l'imprimante. USB, l'imprimante. Voilà. Ça nous a permis de vérifier que tout fonctionnait bien. Bien sûr, il me refait le coulant pas fait. Voilà. Donc, là, on va refaire ça. Là, ça ne va rien de mieux. Ah ! Donc, ça, c'est bon. Donc, là, non. Alors, on va juste... Matériel, affichage. On va juste le mettre dans la bonne résolution. Voilà. Ça sera un peu mieux comme ça. Alors, voilà. Conserver cette configuration. OK. Fermé. Donc, je crois que j'ai SimpleScan qui est installé. Donc, je vais voir si SimpleScan est reconnu. Bon. Et ça me répond ma question, déjà. On va vérifier pour le son. Musique. Coller. Sachant que j'ai installé tous les réfons nécessaires avec RPM Fusion. Donc, là, je vais relancer Quadlibet. Donc, c'est bon. Ça numérise. Alors, nous avons dit qu'il me faut Quadlibet. Voilà. Donc, il me reconnaît déjà les fichiers. Est-ce qu'il va me les lire ? Ça répond à votre question. Le MP3 passe. Donc, c'est très bien. Le scanner passe. Je dirais que la migration s'est bien passée. On a bien maté 1.20.1 sous une Fedora 28. D'ailleurs, si on fait un petit Uname-A. Voilà. Fedora 28. Donc, oui, on peut migrer. Bien sûr, ça va rajouter 15 trillions de dépôtières. Mais on peut migrer. Une Fedora 27 matée, un peu personnalisée. Donc, la réponse est oui. On peut migrer une Fedora 27, un peu personnalisée. Ça va rajouter 15 trillions de dépôtières. Ben Fedora 28. On peut très bien la monter en niveau. Voilà. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.